bonjour à tous et à toutes mes chers amis bienvenue pour les tirages de la semaine du 11 au 17 avril 2022 on va faire des tirages pour la semaine pour tous les signes donc c'est un petit tirage pas trop long avec un tableau du petit le normand quelques cartes de l'eau chausaine un petit tirage sentimental et des conseils des messages angéliques à la fin et comme j'ai décidé de faire à partir de du capricorne qui remonte jusqu'au bélier et les béliers sont toujours les derniers je vais faire les béliers aujourd'hui pour vous pour pas que vous ayez à attendre votre façon je vais le faire ce week-end pour tous les signes mais on va regarder pour les béliers la semaine du 11 au 17 avril 2022 qu'est ce qui arrive vers vous d'accord ce que je voulais dire c'est que je vais prendre quelques signes du début du zodiaque et ensuite je vais reprendre ceux de la fin du zodiaque alors délier je me concentre pour la semaine du 11 au 17 avril 2022 pour les béliers qu'est ce qui va se passer pour la semaine du 11 au 17 avril alors on va commencer par votre carte centrale vous aurez des choix à faire chers amis béliers vous avez des choix à faire en tout cas vous avez passé un cap et on dit que après ce cap dans une nouvelle situation dans une nouvelle vie sentimentale professionnelle projet etc il vous faudra choisir il ya peut-être plusieurs possibilités plusieurs probabilités quelle sera la meilleure pour vous c'est ce qu'on dit pour la semaine prochaine alors comme on voit pas le bal tableau comme toujours bienvenue sur les guidances de shiva n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est gratuit pour tous et puis ça soutient la chaîne merci en tout cas et cliquez la petite cloche en haut à droite si vous voulez une guidance personnalisée vous m'écrivez sur le mail qui est sur la vidéo et vous recevez votre guidance entre un et trois jours donc là je disais pour les béliers on voit que vous passez un cap 1 on voit ici on passe le pont on va dans une situation nouvelle et dans cette nouvelle situation va falloir faire un choix donc si vous avez plusieurs propositions pour un appartement pour un job essayer de choisir au mieux ce qui est pour vous et on va voir la suite donc on nous parle que c'est bien pour vous le signe du bélier où il faudra faire ce choix et moi je vois ici la lecture de rester fidèle à soi même quelque part où il ya notion de fidélité on verra pourquoi ou une aide amicale avec le chien mais ça peut aussi être être fidèle à soi même prendre une voix bon on dit beaucoup qu'il faut changer de voie évoluer mais vous pouvez prendre la même voie par exemple professionnelle que vous aviez par exemple comme je sais pas pour un travail fixe soit un travail à votre compte mais vous vous faites des choix vous rajoutez certaines situations certaines certaines comment dire certaines choses à votre travail donc je choisis de rajouter à mon job la comptabilité je choisis de rajouter à telle situation une chose voilà ça peut être ça donc grâce à ce fidèle à soi même ce que vous faisiez avant mais on va continuer on va voir pourquoi on a effectivement le choix mais ici au niveau sentimentale pour les béliers alors la semaine prochaine cette semaine bientôt qui arrive là on nous prend on nous propose et on nous précise que ce serait un choix amoureux à la tentation ça c'est le choix le choix amoureux avoir la force la persévérance de savoir quel choix prendre qui est bon pour soi je pense savoir parler de séparation de certaines personnes qui étaient toxiques est plus bonne pour vous vraiment pour pouvoir aller de l'avant on voit que c'est quand même une situation qui vous prend la tête avec les souris c'est pas l'idéal on voit on se sent perturbé on sait pas trop quoi faire vous cherchez l'abondance ou une sorte d'abondance autour de vous vous êtes bien accompagné bien entouré on peut voir ça aussi comme ça l'abondance ça peut aussi être recevoir la abondance d'amour vous êtes bien entouré vous avez beaucoup d'amour beaucoup d'affection ou là on peut parler aussi de recevoir une somme d'argent pour vous les béliers de quelconque manière ça peut être un nouveau travail ça peut être sortir du chômage ça peut être une prime etc ou ici avec la clé il vous faudra trouver une solution donc peut-être trouver le choix à faire par rapport à votre situation sentimentale ou une situation de passion ou une situation de coeur quelque chose que vous aimez faire un pour sortir d'un espèce de deux blocages ou quelque chose voilà on à la montagne qui pose problème vous êtes peut-être dans une situation qui vous pose problème qui vous perturbe un petit peu l'esprit vous savez pas trop où aller quel choix faire et j'ai l'impression que c'est vraiment sentimentale il ya quand même ces trois cartes qui parle d'amour alors son dit qu'il va falloir après vous allez apprendre quelque chose avec le livre à prendre une situation connaître peut-être quelque chose que vous ne saviez pas par rapport aux partenaires et ça vous permet de faire un choix ok mais il ya la balance d'amour un ici et tout est en notion de choix on dit que c'est comme une semaine un petit peu compliqué qui vous perturbe l'esprit va falloir apprendre où vous allez apprendre quelque chose oui à la fidélité aussi un peut-être vous ne voulez plus la fidélité donc trouver des solutions en faisant un choix et j'ai pas pris les cartes de la semaine donc il ya bien une situation qui se termine je crois que j'en avais parlé dans le tirage le dernier tirage que j'ai fait c'était quoi le tirage sentimentale en amour il y avait des fins sentimentale il ya une fin sentimentale ici on le voit et on dit que vous avez besoin de vous retrouver avec vous même de faire le point et ça vous permettra de faire les bons choix est ce que je reste je reste pas mais on voit quand même que pour beaucoup vous devez faire un choix de terminer une relation ça me parle d'amour à fidélité choix amour abondance mais ça nous perturbe un petit peu et il vous faut vraiment trouver comment vous en sortir voilà le premier petit message qu'on a pour la semaine prochaine ensuite je vais regarder avec le chozen qu'est ce qu'il a pour vous les béliers du 11 ou 17 avril 11 ou 17 avril 2022 11 ou 17 avril pour les béliers ce qu'on a comme un message pour les béliers 11 ou 17 avril oui il ya une renaissance vous passez vous avez traversé une période difficile mais vous avez réussi là à traverser une période de renaissance on dit que vous avez eu la persévérance la force le courage quand on voit cette fleur c'est vraiment je renais à moi même mais j'ai dû passer à travers ces cailloux à travers beaucoup de difficultés pour arriver au j'en suis aujourd'hui un donc à une belle belle renaissance pour vous les béliers j'ai deux cartes qui ont sauté d'un coup vous voulez découvrir des nouvelles choses on voit vous avez besoin d'apprentissage vous avez besoin de voir du nouveau parce que vous êtes vous même vous avez changé les béliers et puis on a cette je pense cette nécessité en soi de vouloir découvrir de nouvelles choses à prendre de voir comment sont les choses différemment d'avant et on voit que vous avez et vous êtes en fin du cycle dans une période de changement importante ici parce qu'on voit le serpent là qui voilà qui se mord la queue mais c'est une fin de cycle on a l'intégration on a l'unité vous retrouvez votre équilibre aussi si vous étiez un petit peu perdu mais je pense pas mal il ya quelque chose au niveau sentimentale dans une relation dans une passion qui qui est pas évidente pour vous vous devez choisir et là on dit aussi que vous allez très créatif cette semaine vous aurez pas mal d'idées on va vous partez à l'aventure donc il ya vraiment une renaissance il ya de la créativité des idées des choses à mettre en place nous des nouvelles idées des nouveaux projets ça va bien avec l'intégration ensuite on nous dit que vous partez un peu à l'aventure avec ce renouveau cette renaissance vous allez à la découverte de la vie pour des choses nouvelles visiblement vous avez fait un peu le tour de certaines choses dans un cycle particulier maintenant vous vous entrez dans un autre cycle et il ya il y aura pas mal de créativité on me dit c'est de peindre de créer de dessiner peu importe de chanter vous aurez des idées des choses que vous voulez mettre sur sur pied donc on part un peu dans une aventure dans quelque chose qu'on ne connaît pas le petit enfant il pas à l'aventure mais vers du coloré donc de la créativité et ça prendra peut-être un mois ou neuf mois on dit qu'avant que c'est le fait de partir à l'aventure par rapport à la mise en place de certaines choses créatives ça va quand même prendre du temps la notion de patience d'accord en passant c'est soit c'est la notion d'une lune d'un mois ou le temps d'une grossesse donc neuf mois mais je pense à se faire avant ce projet de créativité là ensuite on m'a dit qu'il vous faut vous remettre en question c'est une espèce de remise en question qui est un petit peu normal je dirais dans une dans un renouveau 1 je me remets en question qu'est ce que je vais faire maintenant je pars faire les mêmes erreurs que précédemment dans ma vie ce qui est un peu logique on voit une soif de découverte une soif une envie de nouvelles choses et peut-être aussi un peu besoin de repos alors soit vous avez cette semaine plus tendance à être dans la réflexion à savoir un petit peu comment vous diriger prendre la bonne direction pas forcément dans l'action donc voilà on est un peu lazy comme on dit avec cette carte laziness paresse une certaine paresse ou en besoin de repos d'accord mais beaucoup de il ya beaucoup de choses qui qui renaissent on est vraiment dans un renouveau pour les béliers les choses créatives qui se profilent pour vous on va regarder un petit peu le sentimental qu'est-ce qu'ils ont dit alors les béliers une semaine du 11 au 17 avril 2022 billy 11 ou 17 avril au moins une première carte 11 ou 17 avril pour les béliers en amour qu'est ce qui se passe quoi qu'on a déjà vu un petit peu au niveau du du petit le normand alors est ce qu'il y en a une qui veut sortir 9 alors je vais piocher pour les béliers 11 au 17 avril amour qu'est ce qui vient à vous alors quelques petits messages alors il ya des doutes par rapport à votre partenaire il ya des doutes doutes c'est ce qu'on a vu avec la tour vous avez besoin de vous retrancher de vous retrouver de prendre du temps de la réflexion c'est pas trop est ce que je reste est ce que je pars il ya des problèmes de confiance pourtant vous avez l'air d'être connecté à cette personne par un lien d'âme ou ça peut être une âme soeur on dit l'amour de l'âme vous guide son présent soyez leur écoute donc essayez d'écouter bas vos les messages que vous recevez de vos guides de vos anges par des symboles des messages qui pourront vous donner la piste à suivre pour votre choix affectif il ya de la trahison dans votre histoire c'est ce que j'avais c'est ce que j'avais dit donc si vous avez des doutes on dit oui effectivement il ya de la trahison il ya de la trahison à personne n'est pas honnête avec toi ouais les béliers c'est bien ce que j'avais vu vu que j'ai fait votre tirage dernièrement c'est bien ce que j'avais vu on va regarder les conseils angélique pour vous pour la semaine donc en tout cas si vous avez des doutes vous n'êtes pas sûr on dit qu'elle a trahison dans l'air est ce que c'est vous est ce que c'est l'autre mais je pense que c'est vous qui avez des doutes et on dit que ces doutes sont fondés parce qu'on a la carte réponse positive quels sont les messages qu'on sait pour les béliers pour la semaine du 11 au 17 avril 2022 message conseil pour les béliers 11 au 17 avril 2022 alors m'en prendre 3 n'hésitez pas à me dire si vous appréciez ces modèles petit format pour la semaine pour chaque signe bon il vous faudra agir quand même période de réflexion de remise en question à réfléchir mais après on tranche en choix on fait le choix ok si tu as des doutes à des difficultés on nous dit que tu dois demander de l'aide à des amis et il faut vraiment communiquer clairement que ce soit justement avec le partenaire ou la personne de coeur avec qui il ya un choix à faire d'accord parler clairement mettez les choses sur la table ne soyez pas dans les discussions on détourne les choses et on n'est pas clair voilà ça pose souvent des problèmes voilà mes chers amis béliers je vous souhaite une bonne semaine à bientôt au revoir